Ah, M. Martinez, asseyez-vous. Merci, M. Vous êtes ici depuis un mois et vous nous donnez satisfaction. Bravo. Je suis heureux de travailler ici. M. Martinez, la raison pour laquelle j'ai demandé à vous voir, c'est parce que je recherche un nouveau contre-maître. Il y a plus de responsabilités, mais le salaire est en conséquence. J'ai pensé que ce poste pourrait vous intéresser. Oui, bien sûr. Mais avant que je prenne une décision définitive, j'aimerais que vous fassiez vos preuves dès la semaine prochaine. Voici une liste de 17 colis de tissu qui devrait arriver. Et un de ces colis devrait être entreposé dans un autre endroit. M. Martinez, quand vous ferez l'inventaire de la livraison, je vous demande de bien vouloir noter que nous n'avons reçu que 16 colis. On va recevoir 17 colis, monsieur. Mais vous voulez que j'en déclare 16. Oui, exactement. J'ai déjà quelque chose de prévu pour le colis supplémentaire. Vous faites partie de mon équipe. Parce que je ne peux m'entourer que de gens qui marchent avec moi. Si vous voulez, vous y réfléchissez et vous me donnez votre réponse demain. Passez me voir à 10 heures. Mais il faut que je sache si vous voulez vraiment ce poste. Bonsoir, monsieur. Fier, on en a besoin. C'est important. Pour la première fois, depuis qu'on est ici, on va pouvoir payer nos crédits. Je sais, Carmen, mais il ne me laisse pas le choix. Si je refuse sa magouille, il va me mettre à la porte. Peut-être que ce n'est pas une magouille. Tu te fais des idées. C'est sa société. Il est le patron. Il me demande de faire un faux en écriture, Carmen. Il me demande de mentir. Tu dois lui donner la réponse quand ? Demain à 10 heures. Javier, s'il te renvoie, promets-moi de me téléphoner tout de suite après. Si tu ne m'appelles pas, je saurai que tout va bien. Javier, je ne veux pas qu'on retourne là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Martinez. Comment allez-vous ce matin ? Bien, je vous remercie. Et vous ? Je ne sais pas encore. Je vous en prie, asseyez-vous. Je pense que vous avez eu le temps de penser à notre conversation d'hier. Oui, monsieur. Qu'avez-vous décidé ? Vous êtes dans mon équipe. Monsieur Tyson, je suis vraiment heureux de travailler ici. Mais je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Et pour quelles raisons ? Parce que c'est mal, monsieur. Ce serait faire insulte à mon Dieu et à ma famille de couvrir un mensonge. Vous comprenez ce que ça signifie pour votre avenir dans l'entreprise ? Reprise. Oui, monsieur, je le sais. Javier, serrez-moi la main. Vous venez de me donner la bonne réponse. J'ai besoin d'une personne de confiance pour inventer les stocks. Je crois que franchement, vous étiez la dernière personne sur ma liste. Mais il me faut un homme de confiance. Vous acceptez ce poste ? On ajustera votre salaire. Avec plaisir, monsieur. Bien. Alors vous voilà contre maître. Walter va s'occuper de votre formation et j'annoncerai votre promotion aux employés lundi. Félicitations, Ravière. Encore une chose. Merci de votre intégrité. C'est rare. Soyez le bienvenu, Ravière. Vous êtes le sixième. Je commence à me décourager. Je vous en supplie, mon Dieu. Carmen s'offre pour bruit. Allô ? Carmen ? Ravière. C'est pas grave, mon amour. On va s'en sortir, ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. Non, Carmen, écoute-moi. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. On trouvera une solution. Ils m'ont pas renvoyé. Je sais, c'est pas facile, mais ça va aller. Ils m'ont pas renvoyé. Ils m'ont donné le poste. Quoi ? Ils voulaient me tester, Carmen. Je vais passer contre-maître. Je vais être augmenté. Un test ? Je vais être augmenté, Carmen. Tout va s'arranger maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Maman, ça va ? Maman va très bien. Je t'aime, Carmen. Dis aux enfants que je les aime aussi. Dieu a exaucé nos prières. Je vais leur dire, Ravière, je t'aime aussi. Allez, à ce soir. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501